Pour celui ou celle qui prend l'avion, c'est toujours un moment d'émotion, une signature d'un départ en vacances qui s'annonce bien. Après l'enregistrement au comptoir, le charme commence dans ce labyrinthe de couloirs et de tapis roulants. Puis il y a les magasins tax-free ou détaxés, soi-disant. Le moment tant attendu arrive, l'installation des passagers dans l'avion. Le moment fort est la prise du repas dans les longs et moyens courriers. Je vais vous présenter la vaisselle lors des prises de repas. C'est un retour dans le passé car les couverts étaient en acier jusqu'en 2011. Aujourd'hui, en classe économique, les couverts sont en plastique, en forte diminution. En bioplastique, mieux, en bambou, biodégradable. Voici donc quelques ensembles de couverts de différentes compagnies. Commençons par Air France. On remarque la gravure sur chaque pièce, des lettres AF pour Air France. Puis apparaissent plus tard trois couverts dont le manche est recouvert de plastique, de style Radie Designer Couson. Là, le logo d'Air France a disparu. Une autre variante, avec le fil bleu, est signée Nathalie Georges. Air Portugal, ou la TAP. Je n'ai pas trouvé beaucoup de couverts avec une grande cuillère et une petite. Eh bien, Air Portugal a les deux. American Airlines est une compagnie américaine aérienne fondée en 1930. En 2022, il s'agit d'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Et en 1991, American Airlines transporte le milliardième passager. Curieusement, la lecture du logo est inversée sur le manche par rapport à d'autres compagnies. Delta Air Line est une compagnie aérienne américaine. Delta Air Line devient en fait la première compagnie au monde en 2022, par son chiffre d'affaires. La compagnie possède également la deuxième plus grande flotte au monde avec 951 avions. Selon le repas, pas de petites cuillères à café. Économie, économie. Égyptair est la compagnie aérienne nationale d'Egypte. Fondée le 7 juin 1932, la compagnie de vol égyptienne est la première à voir le jour en Afrique et au Moyen-Orient. Elle est la septième au niveau mondial. On reconnaît stylisé Horus, une divinité égyptienne sous les traits d'un faucon. Emirates, une compagnie aérienne basée à Dubaï. Fondée en 1987, elle est aujourd'hui l'une des compagnies aériennes au développement le plus rapide au monde. Emirates possède le plus d'Airbus A380, dont la production s'est terminée en 2021. Les trois lignes gravées en bas des manches confèrent au couvert une esthétique originale. Iberia, l'intention de cette compagnie espagnole est de contrôler l'ensemble du marché latino-américain et de devenir l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales. Garuda, Indonesia. Garuda est un oiseau mythique de la mythologie hindoue. Il est encore très présent dans la culture des habitants de Java, la plus peuplée des îles de l'Indonésie. En 2014, Garuda, Indonesia, fut classée septième meilleure compagnie mondiale et ayant le meilleur personnel de cabine au monde. Dans la pochette, c'est la totale. On a les quatre ustensiles. Tout le monde se rappelle le vol de la Malaysia Airlines, le vol MH370, qui a disparu en mer de Chine et dont on a retrouvé des débris sur l'île de la Réunion. Néanmoins, Malaysia Airlines est considérée comme l'une des meilleures compagnies aériennes du monde. Son personnel navigant commercial a été élu meilleur du monde ainsi que le meilleur d'Asie du Sud-Est en 2009. En Malaisie, le cerf-volant, appelé Vaux, est un véritable culte. C'est aussi le logo de la compagnie. Olympic Airways, qui deviendra Olympic Airline. Finalement, Olympic Air est créé le 29 septembre 2009 après la faillite d'Olympic Airline. Sur les couverts, le nom est resté, pas le logo. Philippine Airline est une compagnie aérienne nationale des Philippines. Composée de plus de 7600 îles, Philippine Airline sert 19 destinations dans son pays. Le couteau seul est gravé du logo et du nom de la compagnie. Royal Jordanian est une compagnie aérienne nationale de la Jordanie. Elle exploite des vols nationaux et internationaux sur quatre continents depuis l'aéroport international près de la capitale d'Aman. La ciselure autour des manches offre un design de qualité. South African Airline En 1997, SAA refait son logo et ses couleurs. Elle abandonne le springbok ailé et les anciennes couleurs nationales, orange, blanc et bleu, au profit des nouvelles couleurs nationales et du soleil. SAA est consacrée comme la meilleure compagnie africaine. Le logo sur les couverts sont en relief incrustés et sont placés sur le dos des couverts. Thaï Airways International est la compagnie aérienne nationale de Thaïlande. Thaï Airways International a été nommée deuxième compagnie aérienne du monde en 2007. En 2017 et 2018, la Thaï Airways fut la meilleure classe économique du monde. Ici, c'est la cuillère qui a l'honneur d'avoir le nom de la compagnie en plus du logo. United Airlines impose en 1973 son logo pour changer son identité visuelle. Ce sera la tulipe, composée de fragments de la lettre U, superposée. Mais en 1994, l'appareil est en gris et en bleu marine. En 2010, la compagnie annonce sa fusion avec Continental Airlines et son visuel a changé. Les manches des couverts sont entièrement gravées, peut-être en écailles de poisson. Appréciez la forme très spéciale de la cuillère. Voilà donc quelques couverts que j'avais conservés lors de mes voyages. Évidemment, ces couverts n'existent plus. Mais dites-vous que pour le voyage que vous effectuez, une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. C'est de Henri Miller. Sous-titrage Société Radio-Canada